On dit souvent que notre monde va trop vite, que l'on ne prend plus le temps de se parler, de s'écrire, de partager des émotions vraies. Pourtant, chaque jour en France, des milliers de lettres sont envoyées. Des enveloppes qui renferment des histoires sincères, des rêves inavoués, des sourires, des secrets parfois. Depuis quelques semaines, j'ai reçu des milliers de courriers venus de toute la France. Des anonymes qui ont écrit pour mettre à l'honneur un de leurs proches, en s'adressant à la star qui l'admire. Ces messages magnifiques, remplis d'amour et d'histoires humaines exceptionnelles, je les ai portés à leur destinataire. A travers des mots vrais, ils ont découvert des personnes extraordinaires, des destins hors normes. Nos artistes ont chacun retenu la lettre qui les a touchés en plein cœur. Ils ont préparé en secret une incroyable surprise pour mettre en lumière ces personnes qui le méritent tant. Oh non ! Cher Jennifer, je t'écris pour te parler de mon épouse Charlotte. Charlotte est une personne simple, honnête, pure et gentille au plus haut point. Tu me marques la main. Oh non ! Tu es pour moi une personne exceptionnelle et je ne te le dis jamais assez en fait. Je suis tellement fière de toi. Je t'aime. Je suis fier de toi. Je vous aime. Croyez que ce dont vous avez envie est vraiment possible. Et si une lettre pouvait illuminer une vie ? Je voulais te dire à quel point tu es une mamie extraordinaire. Et si l'on se permettait d'y croire pour un soir ? Mon frérot Valentin, c'est pour toi tout ça. Tous les rêves peuvent devenir réalité grâce à la lettre. Bonsoir à tous. Merci d'être là si nombreux, si enthousiastes au théâtre du Châtelet. Un magnifique écrin au cœur de Paris. Merci d'être là. Nous avons tous autour de nous de vrais héros, des héros du quotidien qui donnent de leur temps, de leur personne, sans rien attendre en retour. Et si justement, on décidait de leur rendre l'espace d'un instant, tout l'amour qu'ils donnent autour d'eux. Car ce soir, ce sont des stars qui vont faire vivre des moments magiques à des personnes ordinaires, aux tempéraments extraordinaires qui sont un peu partout en France. Peut-être même dans cette salle, qui sait ? Ils n'ont aucune idée de la soirée qui les attend. Et toutes ces histoires commencent avec une lettre. Une lettre pas comme les autres, envoyée à une personnalité. Ce soir, la lumière change de camp. Les stars se mettent au service de vos héros. Bienvenue dans la lettre. C'est bien connu, les émotions sont plus belles lorsqu'on ne s'y attend pas. Mais je vais quand même prendre le risque de vous donner un petit indice. Le prochain héros, ou la prochaine héroïne à qui un artiste réserve un très bel hommage, est assis quelque part dans cette salle parmi vous. Alors, cher public, regardez autour de vous. Cherchez qui va être à l'honneur quant à vous à la maison. Vous allez comprendre en regardant ces images. Il y a quelques jours, c'est dans un hôtel, au milieu de leur tournée, que j'ai retrouvé les deux frères, Big Flo et Oli. Ils sont sages, tous les deux. C'est le messager du père Vanel. Bonjour, c'est la postière. Ça va bien ? Ça va. Alors, je vous apporte des lettres, pas n'importe lesquelles, des lettres que des anonymes vous ont écrites. Il va falloir vous mettre d'accord sur le choix, parce qu'on n'en choisit qu'une. Il va falloir choisir. En vrai, souvent, on est assez d'accord, je pense, on sera tous les jours. Avec toutes les histoires qu'il va y avoir. Bon, alors allez-y, je vous laisse vous répartir la tâche. Allez, allez, on est parti. Ça va être dur. Il y a un petit Louis qui est fan avec sa maman. Et il dit, comme votre chanson dommage, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avoir des regrets. Il a très bien compris le sens de cette Samson et va essayer de s'en servir pour vous voir. Ah, il y a un téléphone, on les appelle maintenant. Sandrine. Et Louis, c'est pour le petit Louis. J'espère qu'elle est avec ses enfants. Imagine, on l'appelle, elle n'est pas avec ses enfants. Attention, ça sonne. Allô, vous êtes bien ? Sandrine. Oui. C'est Big Flo, Oli. On a lu votre petite lettre, on voulait vous faire une petite bise. Je ne vous dis pas qu'on vous choisit forcément, mais on pense à vous. On nous a pas mal touchés. Je sais qu'il y a un Louis dans l'affaire, il y a un petit Arthur. Oui, mon frère. Vous êtes avec eux, là ? On a mon fils, oui, il est là. Passez-le nous, passez-le nous, le fiston. Le petit Louis. Il va nous reconnaître, il va nous reconnaître. Louis, tu m'entends ou pas ? Tu l'entends, d'accord ? Tout va bien ? Oui. C'est Big Flo et Oli. Il y croit pas, c'est pour ça. Il est timide, il est timide. Bon, alors dites-leur qu'on les met de côté, on va voir si c'est vous que le choisissez, puisqu'on a d'autres lettres à ouvrir. On ne sait pas si on va vous choisir, parce qu'on en fait un bisou en tout cas. Mais on vous fait des gros, gros bisous. Merci, Joël. D'accord, mais c'est super gentil d'avoir appelé, puis là, vous faites un heureux souci. Bon, mais génial. Bisous à toute la famille. Le petit, il va être chez lui, on lui dit, tiens, c'est Big Flo au lit. Il était là. Oui. Il devait être choqué. Est-ce que ça vous rappelle les souvenirs d'enfance ? Est-ce que ça vous est arrivé à vous d'écrire à des artistes quand vous étiez plus loin ? Nous, on a une histoire qui est marrante. On était allé à Marseille en voiture de Toulouse. On a fait cinq heures de route avec notre CD gravé et une petite lettre. Et on l'a déposé dans les studios de Soprano. Et ils s'en souviennent. Et je crois qu'il avait écouté de toi, mais c'était vraiment maladroit à l'époque. Le plus ouf, c'est qu'il s'en rappelle. Il se rappelle qu'on lui avait parlé de ça. On n'était pas allé plus loin que ça, mais ouais, on était les premiers à faire ça. On sait ce que c'est, ouais. Je vous envoie cette lettre dans l'espoir de redonner le sourire à mon frère Valentin, 21 ans, le plus jeune de la fratrie, qui s'est battu quotidiennement pour aider notre papa à surmonter sa maladie. Et les paroles de la vraie vie ont défilé en boucle sur le trajet entre notre maison et l'hôpital. Valentin nous fit découvrir votre plume, nous raccrochant à un univers musical très différent du nôtre, Brassens, Ferra, Renaud, Le Forestier. On s'est surpris à aimer vos textes qui reflétaient des thèmes variés. Mais le plaisir fut de courte durée, trois mois après. Vous avoir vu au francophonie de La Rochelle, notre papa décédé le 9 octobre 2018. C'est récent en plus. Ça c'est dur. Valentin est véritablement quelqu'un de bien, humble et modeste. Il a toujours été là pour mes parents, sacrifiant une grande partie de sa jeunesse pour les aider. Pendant que mon autre frère et moi vivions à l'étranger, je ne sais comment le remercier, mais je suis convaincu que votre rencontre pourra lui faire le plus grand, bien dans la mesure où elle se fait avec le cœur et sincérité. Je suis d'accord. Ouais, apparemment, en nous écoutant, il a pu surmonter cette épreuve-là. Non, mais c'est sur eux qu'on va partir, les amis. On continue de lire. Là, il y a deux côtés bien. Et là, celle-là, on la met vraiment... C'est ce que j'allais vous proposer. Donc celle-là, je la garde. Voilà. Les deux frères poursuivent la lecture, mais quand l'heure du choix arrive, une évidence s'impose. Franchement, l'histoire de Camille et de Valentin, de sa famille, voilà. C'est une histoire de famille. Ils ont traversé quelque chose de très difficile, le décès de leur père. On est très proche de notre famille, même quand ce n'est pas facile. C'est sûr que je n'ose même pas imaginer comment on aurait pu réagir à l'âge de Valentin si on avait perdu notre père. On n'aurait pas fait la chanson de papa, on n'aurait pas fait tous les concerts avec lui, on n'aurait pas vécu tout ça. Donc c'est une grande épreuve, quoi. Je suis émue de votre réaction et on sent tellement l'importance de votre fratrie. Ah, ça. Voilà. C'est pas du... Donc vous êtes prêts... Nous, c'est famille jusqu'au bout, vraiment. Vous êtes prêts donc à organiser une surprise avec Camille pour faire plaisir à Valentin ? Par contre, je pense qu'on ne pourra pas être là pour l'annonce. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait une vidéo où on parle à Camille et on te l'envoie. D'accord. Et toi, tu es mandatée messagère et tu y vas et tu lui montes la vidéo. Valentin, Camille... On arrive. On arrive. Ça fait plaisir de se servir de notoriété pour mettre quelqu'un comme lui en valeur parce qu'il a été très courageux et qu'il le mérite, quoi. Comme plein d'autres gens le méritent, mais bon, c'est sa lettre à lui qu'on a choisi. Il y a quelques années, mon papa est tombé gravement malade d'une maladie génétique qui nous avait déjà frappé une première fois avec ma petite sœur, une fibrose pulmonaire. Quand on a eu le diagnostic, je venais de partir au Canada et Pierre-Luc en Australie, mon frère. Et Valentin, le quatrième de la fratrie, vu qu'on a perdu Chloé de cette maladie génétique, était adolescent quand nous avons quitté la maison. Et donc, mon père s'est retrouvé sous oxygène H24 avec Valentin et ma mère. En fait, Valentin, je le considère comme le héros de la famille en ce sens où le héros, pour moi, c'est quelqu'un de humble et qui porte beaucoup de choses, en fait, sur ses épaules. Il a vraiment mis entre parenthèses sa vie de jeune homme pour assumer des choses qui, à son âge, ne sont pas normales. La lettre que Camille a écrite pour son frère a profondément touché Big Flo et Oli. Ils m'ont donc chargé d'aller annoncer la bonne nouvelle à la jeune femme qui ne se doute de rien. De passage à Paris pour un séminaire, elle attend une collègue au café. Bonjour. Ça va ? Camille ? Oui, bonjour. Sophie ? Bonjour. Je ne m'attendais pas vous voir. J'imagine, un petit peu surprise. Je ne m'y attendais absolument pas. En fait, je suis restée choquée. Je ne pouvais plus parler. Et je crois que ça s'est traduit juste dans mon regard. Je ne savais pas comment réagir. Et après, j'ai compris. Mais alors, dans vous, vous voyez cette bande-annonce à la télé ? Oui. Et vous vous dites, ça, c'est un truc pour moi, c'est un truc pour mon frère ? Je ne sais pas, j'ai pris mon stylo, j'ai écrit d'une traite et j'ai dit à maman, c'est le moment, il faut qu'on le fasse. Et j'ai pris soin de faire une petite enveloppe avec des nuages dessus. Et voilà, donc la lettre, on l'a reçue et Big Flo et Oli ont tenu à vous transmettre. Salut Camille, c'est Big Flo et Oli. On a bien lu la lettre que tu as faite pour ton frère Valentin et ça nous a beaucoup touché parce que vous êtes frère et soeur. Et nous, on est frère dans ces histoires-là, ça nous touche en particulier. On va se voir très bientôt, on va essayer de faire une surprise tous ensemble pour faire plaisir à ton frère. On va essayer d'organiser quelque chose très, très vite. Ne gâche pas la surprise, d'accord ? On va préparer un truc aux petits oignons, on va le régaler. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. A très vite. Gros bisous. Moi, je suis touchée de voir des étoiles dans vos yeux, de voir ce sourire. D'ailleurs, je vous embrasse parce que je suis arrivée toute intimidée, ça me fait tellement plaisir de... Merci. Que vous soyez heureuse comme ça. Alors, qui vous a choisi ? Vous, Big Flo et Oli, votre lettre, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me touche parce que je me dis parmi les centaines de milliers de personnes qui aimeraient les voir, c'est nous. et nous, on n'existait pas personne. Et là, d'un seul coup, on a tellement souffert du manque d'écoute qu'on nous accorde ça pour une fois et c'est énorme. Bien sûr. Votre démarche, en fait, vous l'entreprenez pour rendre hommage à Valentin, votre petit frère, et à votre père, bien sûr. C'est un hommage aussi qui lui est destiné. En fait, si j'ai fait cette lettre et si j'ai envie de faire cette surprise, c'est que j'ai vraiment l'intention de remercier mon frère pour tout ce qu'il a fait au quotidien pour notre famille. J'ai envie qu'il croque la vie à pleines dents. Il mérite tellement, en fait, d'être heureux. Et Valentin n'a jamais fait peser sur vous ? Jamais. Il ne nous a jamais demandé. Il ne nous a jamais demandé. Il ne nous a fait ce qu'il faisait. Et au contraire, il nous a incité à aller de l'avant, à suivre un peu nos rêves. Et lui, c'est un peu sacrifié. Donc c'est pour ça qu'il m'émeut tellement. Alors, il a trouvé un refuge, une force et un courage en écoutant Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, ça a été un peu comme des amis et des frangins. Parce que, faute de pouvoir sortir pour éviter de tomber malade, Valentin a commencé à se plonger beaucoup dans les vidéos YouTube. Il a découvert Big Flo et Oli comme ça. Et puis, progressivement, c'est devenu ses compagnons de route. Alors, comment vous pensez qu'il va réagir à tout ça ? Parce que ça va être quand même une grosse émotion. Il ne s'y attend pas. Je crois que la surprise va être tellement folle qu'il va la prendre en plein cœur. Eh bien, nous allons rendre hommage à Valentin. J'espère que ça lui donnera du bonheur, des étoiles dans les yeux. Et puis, à travers Valentin, à votre papa. retour au Châtelet où le public n'a pas vu ses images et où Valentin ne sait donc encore rien de la démarche de sa sœur. Parce que pour un frère, rien ne remplace les encouragements d'une sœur. Une jeune femme a décidé ce soir de rendre hommage à son petit frère. Je suis assis et tout d'un coup, il y a ma sœur qui apparaît sur le grand écran. Et là, je comprends. Je comprends tout. Je tilte. S'il y a quelques semaines, j'ai envoyé une lettre à deux personnes que tu aimes particulièrement. Et je n'aurais jamais imaginé que ça nous conduirait ce soir au théâtre du Châtelet. Ça fait un an que papa est décédé et cette année était particulièrement difficile pour toi et les années qui ont précédé. Et je tenais à te remercier pour les efforts et la force et l'honneur dont tu as fait preuve pendant tout ce temps où Pierre-Luc et moi étions à l'étranger. Tu ne t'es jamais plaint de notre absence et tu as soutenu papa et maman quotidiennement, que ce soit dans la maladie comme dans les travaux. Donc pour cela, je tenais à faire un geste assez particulier. Tu es pour moi une personne exceptionnelle et je ne te le dis jamais assez. Je suis tellement fière de toi, de l'homme que tu es devenu. Et si le slogan « Force et honneur » a collé à notre famille nous a suivi depuis si longtemps, aujourd'hui, je pense que c'est une devise qui te revient. Je sais ce qu'elle ressentait pour moi mais là, exposé comme ça, avec les mots, ça m'a bouleversé, vraiment. Ça m'a vraiment bouleversé. Je n'avais pas de mots, je n'arrivais même pas à pleurer tellement que l'émotion était forte. Il n'y avait rien qui pouvait sortir. J'étais complètement paralysé par l'étonnement et en même temps la peur. Donc je te souhaite de savourer la surprise qui t'attend. Je t'embrasse de tout mon cœur et je t'aime. Valentin, ça va me pour toi frérot. Yeah. Un jour j'irai sur la lune Un jour j'irai Et si je disais que j'en étais sûr Je te mentirai Et je sais qu'elle me voit Parce que je la vois aussi Alors je la monte du doigt Et ça devient impossible Un jour je serai vieux J'aurai Enfin trouvé ma place Parce que j'ai beau courir Je ne raterai pas le temps qui passe Un jour je serai père J'aurai Un fils à élever Et je lui apprendrai Que chaque erreur Est un laissé Un jour je serai fort J'aurai Plus de fourmis dans les jambes Non ! Quand le monde est immobile Pourquoi c'est moi qui tremble Un jour je serai mieux Je sais Yeah ! Je le serai un jour Tu peux pas quitter la terre Tu peux juste en faire le tour Un jour j'irai sur la lune Un jour j'irai Et si je disais que j'en étais sûr Je te mentirai Et je sais qu'elle me voit Valentin ! Parce que je la vois aussi Parce que je le vois aussi Alors j'abonde du doigt Et ça devient impossible Un jour je serai fou J'aurai J'aurai Fait le tour de la terre J'aurai rayé Chaque ligne de la Grande liste de mes rêves Un jour je serai moi J'aurai Assumé toutes mes forces Je sais Je suis différent Donc au final Je suis comme les autres Un jour je serai ça J'aurai Fini de faire le con J'irai voir mes ennemis Pour tous leur demander pardon Un jour je serai mort J'aurai Fait le tour de mon âge Une plaque avec mon nom Une place dans les nuages Un jour j'irai sur la lune Un jour j'irai Et si je disais que j'en étais sûr J'te jure J'te mentirai Et je sais qu'elle me voit Parce que je la vois aussi Alors j'la monte du doigt Et ça devient impossible Valentin Est-ce que tu veux venir sur scène Avec nous mon frérot Bien kiffer frérot Viens viens mon frérot Viens 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 S'il te plaît Laissez-le passer ici Laissez-le passer Valentin c'est que pour toi Qu'on est venu Viens mon frérot Un jour j'irai sur la lune Un jour j'irai Et si je disais que j'en étais sûr J'te quoi ? J'te mentirai Et je sais qu'elle me voit Force et honneur Parce que j'la vois aussi Parce que j'la vois aussi Alors j'la monte du doigt Et ça devient impossible J'te mentirai sur la lune Un jour j'irai On chante même plus la fin Et si je disais que j'en étais sûr J'te mentirai J'te mentirai Et je sais qu'elle me voit Parce que j'la vois aussi Alors j'la monte du doigt Et ça devient impossible Mon frérot Valentin c'est pour toi c'est ça Big Flo et Oli Que c'est beau Non je suis très émue Parce que c'est très émouvant De voir deux frères Venir saluer cette fratrie Moi j'ai surtout vu la différence Des photos bébé Et la barbe maintenant Moi j'ai vu la barbe Tous d'ailleurs Nous dès que ça parle de frères Forcément ça nous touche Donc évidemment Quand on a vu cette histoire là Ça nous a touché en particulier Parce que Voir des frères et sœurs soudés Des fois c'est pas facile Frères et sœurs Je sais que ça peut créer des embrouilles Mais là vous allez Y'a eu des petits embrouilles Je le sens Y'a eu des dossiers Je voudrais qu'on entende Valentin Parce que là Je lui ai laissé quelques secondes Pour qu'il reprenne ses esprits Non bah je suis juste ému Je m'y attendais vraiment pas du tout Et merci à ma famille pour ça Merci à vous les gars D'être venus ce soir Franchement un grand respect pour ça Et voilà J'écoutais tout leur album en boucle Dans la voiture Et c'est vrai que voilà Ça m'a beaucoup aidé A avancer Merci beaucoup mec Big Flo et Oni Deux frères Donc qui mieux que personne Connaissent ces valeurs De la famille Du partage De la force qu'on peut se donner Les uns aux autres Oui tout à fait Nous quand on a lu la lettre On a été très touchés Parce qu'évidemment Déjà on est frères Donc on s'est reconnus dans ça Et puis on vit On fait quelque chose de spécial Avec notre père On a écrit la chanson papa Et on travaille avec lui Aujourd'hui etc Donc forcément C'était cette lettre là Qu'on devait choisir Et on espère en tout cas Avoir réussi à A donner un peu de joie Et de kiff Et je vois en tout cas De ce qu'on peut voir C'est qu'ils ont l'air soudés Et c'est souvent dans les moments Les plus durs Qu'on se rend compte Des choses essentielles Et dans les choses essentielles Il y a la famille Comment vous dites Les choses essentielles ? Je fais des gestes Car je fais du hip hop Car Luc Qu'est-ce que vous avez pensé De la démarche De votre soeur D'écrire cette lettre ? Ah ben non Moi je suis le pigeon Dans l'histoire Parce qu'alors Je n'ai rien vu J'ai rien vu venir On joue des rôles Quand l'un faiblit L'autre prend le dessus Et je veux remettre Que le petit frère A joué un rôle Pendant 6 ans Où je n'étais pas là Il a porté un fardeau La maladie Et je suis Tellement fier de ma famille Tellement fier On est indépendamment Pris soin de chacun On a su jouer notre rôle Au moment où il fallait Et on continue à le faire C'est très émouvant tout ça Moi ça me touche aussi Particulièrement Pour avoir vécu aussi Des moments difficiles Comme vous Et je sais à quel point C'est important D'être solidaire Camille Vous aviez écrit Une jolie lettre Que nous avons Faites encadrer Et ça va être un cadeau Pour Valentin On va la signer quand même Oui Ah oui Obligé On écrit force et honneur C'est magnifique Donc ils reprennent La devise du papin Force et honneur Voilà J'espère que ça te fait plaisir Vraiment sincèrement Merci à vous Merci beaucoup Je vous embrasse Et je vous dis bravo Juste de faire un petit mot A l'association Lafpi Oui Dont la présidente Yael Et sa petite fille Louane Qui est atteinte De la même maladie Que notre papa Se battent quotidiennement Pour faire évoluer la science Et aujourd'hui Grâce à cette association Les enfants s'en sortent Dans les coulisses Comme ça vous allez pouvoir continuer Pour suivre la discussion Merci à Camille Merci Merci à Camille Merci à Camille Merci à Camille Merci à Camille